Le monsieur blanc là, que vous voyez derrière moi, c'est un monsieur que les sorciers d'Akradio avaient décidé d'aider. Voilà, parce que même dans le football, la magie existe, pour ceux qui ne croyaient pas. Parce que lui là, il a témoigné, il a dit effectivement avec sa bouche que les sorciers d'Akradio, c'est-à-dire les grands sorciers de la Côte d'Ivoire, lui ont aidé dans sa carrière. Mais c'est à cause des sorciers de la Côte d'Ivoire qu'il a pu gagner certains titres. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà, son nom c'est Jean-Vincent. Là, je vais vous relater son histoire. En fait, son histoire est ici là. Vous pouvez aller regarder Jean-Vincent, entraîneur du FC Nantes dans les années 1980. En fait, je ne raconte pas les balivernes. Tout ce que je dis, j'ai cherché sur le net. Jean-Vincent, entraîneur de Nantes dans les années 1980. 80, vous tapez, vous allez voir. Lui-même, il avait dit. Même, il a dit le témoignage que je vais vous dire par rapport au sorciers d'Akradio. Voici ce qu'il dit. En 1976, un supporter ivoirien a envoyé au FC Nantes un sachet de sable à disperser sur la pelouse pour protéger le club de la défaite. Après avoir dissipé ce sable, le FC Nantes restera invaincu pendant 5 ans. Je répète. En 1976, un supporter ivoirien a envoyé au FC Nantes un sachet de sable à disperser sur la pelouse pour protéger le club de la défaite. Après avoir dispersé ce sable, le FC Nantes restera invaincu pendant 5 ans à domicile. C'est-à-dire, 80 victoires et 12 matchs nuls. Records jamais égalés qui permettent au FC Nantes de décrocher durant cette période plus tôt. Deux titres de champion de France en 1977 et en 1980. Ainsi qu'une coupe de France en 1979. Jean-Vincent, c'est-à-dire lui, l'entraîneur de l'époque-là, de cette époque-là, a dit ceci. Peu avant mon arrivée en Nantes, j'ai reçu par la poste d'un supporter nantais en Côte d'Ivoire. D'un supporter nantais en Côte d'Ivoire. Comme vous savez si bien, il y a les supporters du Real qui vivent au Cameroun. Un peu comme moi. Je suis un supporter du Real et qui vit au Cameroun. C'est ça qu'il fait de moi. Un Camerounais, lui donc, il a dit qu'il a reçu par la poste d'un supporter nantais en Côte d'Ivoire. Un sachet de sable accompagné de quelques mots. Voici ce qui avait été écrit au-dessus de ce sachet de sable. C'est-à-dire le mot que peut-être le supporter de Nantes l'avait laissé. Tu sèmes ce sable devant les buts et tu seras protégé contre la défaite. Ça ne coûte rien d'essayer. Discrètement, je me suis rendu au stade et j'ai vidé le contenu du sachet devant les buts. Et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Ils ont fait 5 années au championnat français en étant invaincables. 5 années. 5 années. A cause du sable qui sort de la Côte d'Ivoire. Si ça, ce n'est pas l'oeuvre des sorciers d'Akhajo, c'est quoi? Ça veut dire que les sorciers d'Akhajo existaient bien avant même quand même nous les Camerounais, on les connaisse. Ça veut dire que c'est un phénomène, les sorciers d'Akhajo, c'est quelque chose qui existait bien avant nous. Parce que même dans le football, il y a la magie. Voilà ça qu'un blanc a dit lui, même si ça bouge. C'est pas moi. Allez regarder Jean-Vincent, entraîneur du FC Nanda des années 1980. Son témoignage par rapport à un supporter nantais vivant en Côte d'Ivoire. Vous allez voir ça. Je ne raconte pas les balivernes. Même moi, je n'ai pas cru. Mais j'ai cherché, j'ai cherché. Ça veut dire que l'histoire des sorciers d'Akhajo, que les gens ou bien les Ivoiriens passent le temps à parler, ça existe. Ça existe. Vraiment d'entraîneur blanc là qui a fait le témoignage. Il a pris le sable venant de la Côte d'Ivoire. Il a pris ça, il a mis ça devant ses buts et il n'a plus jamais perdu un match. Et généralement, le genre de truc comme ça, il ne peut pas dire pendant sa carrière. C'est peut-être à la fin de sa carrière professionnelle en tant qu'entraîneur qui ne peut que relater ça. Parce que s'il dit ça, peut-être qu'il est en poste, ça va lui coûter très cher. Donc, pour ma part, car c'est maintenant que je vois qu'effectivement, ces gens-là mystiques, sorciers d'Akhajo existent. Et que le mysticisme dans le football existe. Parce que même le blanc, qui ne croit pas en la magie, lui-même, il a expérimenté et il a témoigné avec sa bouche. Qui suis-je ? Vous ne pouvez pas croire. Qui suis-je ?